Jean-Philippe est très très humain, il est très optimiste aussi je dirais parce que la thèse est quand même une formation où on est quand même voué beaucoup à l'échec avec un temps imparti pour produire un article scientifique et Jean-Philippe sait toujours rebondir sur la petite face cachée qui pourrait ouvrir les portes du projet et ça marche à tous les coups. Moi le souvenir que j'ai principal c'est qu'il avait énormément confiance en moi en tout cas et en tous ses étudiants en thèse de manière générale et si ça marche pas on abandonne pas on trouve une autre idée on continue et c'est pas trop se laisser abattre par certains mauvais résultats ou moins que nous on pouvait se laisser abattre en l'occurrence à certains moments mais je me souviens notamment du premier entretien que j'ai eu avec lui pour rentrer dans son équipe en thèse je me souviens c'était l'été et les vacances et il portait sa tenue sportive polo short et basket alors il a vite troqué cette tenue contre le costard cravate mais il n'en est pas moins resté quelqu'un d'humain et d'attentif je sais qu'il a veillé sur moi alors que ce soit aux urgences ou bien lorsqu'il avait peur que je dorme trop pendant la rédaction de ma thèse en tout cas je lui suis très reconnaissance d'avoir pu réaliser ma thèse dans son équipe et j'en garderai je pense encore longtemps un bon souvenir moi je peux dire que l'image que j'ai de lui c'est c'est quand il partait du travail avec ses quelques petites publis à lire dans la soirée et ça c'était toujours c'était toujours un grand moment de le voir partir avec deux caisses à peu près deux fois ce tas de publications en disant que pour le lendemain du coup il aurait une réponse sur ou il aurait un nouveau concept à discuter salut Jean-Philippe ça me fait très plaisir de participer à cette expérience plus de 11 ans après la fin de notre collaboration ce que je retiens de Jean-Philippe c'est d'abord la passion qui génère le travail acharné une très grosse capacité de synthèse bibliographique que je n'ai croisé chez personne depuis je crois et une très grande maîtrise du langage qui lui permet bien sûr d'une part d'exprimer clairement ses idées mais aussi d'avoir les idées claires alors conscient que ces trois compétences ont été importantes dans son succès je les garde en tête et je continue de travailler dans cet autre domaine je suis loin de son niveau mais je persévère j'espère que ça continuera bien pour lui humainement que ce soit Jean-Philippe Girard ou l'ensemble de son équipe on est vraiment dans un environnement idéal pour bien évoluer dans sa thèse qui est quand même une période plus ou moins dure de sa formation donc on est vraiment très bien encadré merci